Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. J'aimerais réfléchir un instant sur nos échecs dans l'exercice de la charité fraternelle. En général, me semble-t-il, nous ne manquons pas de bonne volonté. Nous allons vers le frère en lui proposant notre plus beau visage. Nous travaillons notre sourire, notre disponibilité, nous déconseillons plein de sagesse. Nous nous essayons même à la charité prévenante, parfois à l'image du scout dans la plaisanterie, qui, pour faire sa bonne action, sa béat de la journée, fait traverser une mamie qui n'avait pas envie d'aller de l'autre côté. Et pourtant, regardons le monde dans lequel nous vivons. Pas besoin d'aller à l'échelle mondiale, regardons à l'échelle familiale, ou à l'échelle communautaire, ou à l'échelle paroissiale. Les échecs sont nombreux. Alors comment se fait-il que nous ayons si souvent ce constat d'échec ? Comment se fait-il que, régulièrement, nous ayons le sentiment de ne pas être reçus par le frère vers lequel nous allons, le cœur débordant de bonnes intentions ? Il y a évidemment beaucoup à dire sur cette question, mais le point que je voudrais porter à notre attention et à notre méditation de ce jour est que nous vivons dans l'illusion que ce que nous voulons apporter peut venir de nous et que ce que nous offrons est de l'amour à l'état pur. C'est une double illusion. Je commence par la seconde. Nous n'offrons jamais notre amour à l'état pur. Même si nous arborons le plus beau de nos sourires, la plus suave des odeurs de sainteté dont nous soyons capables, nous nous offrons tel que nous sommes. Nous venons à l'autre avec nos bons et nos mauvais côtés. Donc dans nos constats d'échec, n'hésitons jamais à reconnaître notre part de responsabilité. Il n'y a pas d'innocents sur cette terre depuis que Jésus et Marie sont montés au ciel. Il n'y a que des pécheurs. Donc même si dans un événement particulier, dans une conversation qui a mal tourné, il nous semble que nos arguments étaient irréprochables, nous ne sommes pas irréprochables et c'est pour ça que ça rate. Méfions-nous toujours des déclarations d'objectivité en disant, par exemple, je ne sais, mon frère est un voleur, jamais je ne commettrai le moindre vol, de toute ma vie je n'ai jamais rien volé. Peut-être, mais tu es paresseux, ou bien orgueilleux, ou bien médisant. Nous avons tous notre manière de pécher et ce qui compte, c'est ça justement. C'est que nous ne sommes pas innocents. Et c'est ici que je rejoins le premier point, c'est-à-dire que l'amour que nous voulons donner ne peut donc pas venir de nous-mêmes. Parce que nous ne valons pas mieux que le frère que nous essayons de rejoindre par la charité. Parce que nous sommes fondamentalement indignes de nous présenter devant lui combien même nos intentions sont les meilleures. Aussi parfait que l'on soit, on reste pécheur. Et je dirais même, au plus on est parfait, au plus le moindre péché devient insupportable et devient une violence inadmissible. Donc la question n'est pas à regarder au sens de notre humanité, au niveau de notre humanité. Il faut bien voir que la charité fraternelle, c'est d'abord une lutte contre l'adversaire avec un A majuscule, contre l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu. Le frère n'est pas l'autre camp que nous essayons de gagner. Le frère est notre allié, dont nous essayons de ne pas être divisés. Bien que défigurés par notre propre péché, nous essayons de maintenir le lien de fraternité, de vivre la charité. Et pour cela, nous n'avons qu'un seul allié qui est la source de la charité, qui est la charité, c'est-à-dire Dieu. Et c'est là notre plus gros problème. Ce qui nous manque dans l'exercice de la charité fraternelle, ce n'est pas l'amour pour les gens avec qui nous vivons, ce n'est pas l'envie de les aimer mieux, évidemment. Ce qu'il nous manque, c'est d'aimer Dieu. C'est bien plus dramatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que trop souvent, notre manière de tenter d'établir des relations de charité fraternelle sont des tentatives de maintenir un cocon de sécurité à l'abri du mal et de l'adversité. Autrement dit, on essaye de se soigner par soi-même, de se protéger par soi-même, d'être à soi-même sa propre providence. Mais si nous étions réellement tremblants que ça aille mieux, si on était vraiment désireux que le royaume se manifeste, on se tournerait vers Dieu. Et lui, immanquablement, donnerait pleinement la charité fraternelle. Quand on regarde la charité telle qu'elle était vécue par les premières communautés, nous en avons le témoignage dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes forcément dans l'admiration et même remplis de confusion devant notre manque de générosité. Mais n'oublions pas que c'était le temps des martyrs, c'est-à-dire le temps des chrétiens qui n'avaient peur de rien. Ils vivaient la charité parce qu'ils ne comptaient que sur Dieu. Tant qu'on reste un temps soit peu, en dehors de la confiance pure en Dieu seul, tous nos projets de paix, de charité fraternelle, se casseront la figure. Et Dieu les laissera se casser la figure parce que tant que nous nous ferons confiance à nous-mêmes plus qu'à Dieu, nous courons à notre perte. Et Dieu veut notre salut. Et donc il nous laisse échouer jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est en nous jetant dans ses bras que nous recevrons ce que nous cherchons. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada